Je trouve qu'on est bien entré dans le match dès le début des moments de pressing et on a montré qu'on voulait gagner ce match. Malheureusement on prend le but très très vite après trois quatre minutes et là je dois féliciter tout le monde, le groupe, premièrement de leur réaction mentale. Ce n'est pas facile de sortir de deux matchs avec un résultat moyen et se reprendre après un but incassé après trois minutes et c'est bien qu'on ait retourné le score après 20-25 minutes parce qu'après la fatigue peut-être la fin du match ça c'était difficile de pousser encore donc ils ont très bien fait et en deuxième mi-temps on a géré le temps, l'espace et le score donc intelligent en deuxième mi-temps et je trouve quand même que chaque match on montre de plus en plus le calme au ballon et certains principes de jeu qui permettent de contrôler des matchs et de dominer des matchs. Mon avenir ! C'est une porte et la porte peut être ouverte ou fermée. Parfois c'est moi qui le pousse ouverte, c'est moi qui le ferme. Peut-être c'est le club qui va le fermer ou ouvrir encore. Ce sont des questions hypothèses qui sont difficiles à répondre à ce moment. Je trouve qu'il nous reste deux matchs, il faut y croire même si on a un retard de quatre points en fait parce qu'avec le score entre nous c'est leur avantage sur point. On va dire que tout est ouvert pour le futur et on ne sait pas ce qui se va donner. Peut-être ça va dépendre du championnat ou pas, qui tombe de notre côté ou pas. Mais ça c'est une question qu'il faut me redemander le 23 à 22h15. Oui, après la déception de la Champions League, je peux appeler comme ça déception parce qu'on voulait donner notre public à cette trophée pour une seconde fois consécutive. Là, Djil ne l'a pas voulu, donc ce sont les réalités du football. Tantôt qu'il gagne, tantôt qu'il perd. Là, on a perdu cette trophée, mais ça ne veut pas dire que Ouidat va être mort. Ouidat sera le plus grand Ouidat et toujours le plus grand Ouidat. Oui, on y croit, on y croit fermement que Ouidat peut être champion de la Boutoula en essayant de gagner tous les masques qui sont devant nous, inshallah. Et pas de ne pas vous abonner, avec nous, Flachine, et vous abonner à la chaîne pour nous sur les réseaux sociaux.